L'invitation à y réfléchir à partir des principes du vivant est tout à fait fondamentale. Vous, au sein de Tangram, vous essayez de porter cette réflexion. Dites-moi un petit peu comment, à partir de votre posture d'architecte, vous envisagez de vous emparer du biomimétisme et comment vous l'avez vu sur des objets très concrets qui ont été travaillés par l'agent Tangram. J'appelle que Tangram est un des très grands cabinets d'architecture de notre région. Il vient d'ailleurs de prendre place dans le dispositif d'accélération de Rising Sud et donc qui a l'ambition de grandir, mais de grandir en étant effectivement en phase avec son territoire. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Donc, effectivement, moi, je dirige le labo de recherche et innovation de Tangram Architect. Donc, qu'est-ce que ça signifie un labo de recherche et innovation dans une agence comme Tangram qui agit sur les territoires, sur la ville, dans l'architecture et les paysages ? Ça signifie prendre conscience qu'on est acteur du secteur de la construction et que ce secteur de la construction est responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et d'une érosion massive, co-contributeur d'une érosion massive de la biodiversité. Donc, agir sur la ville, c'est considérer le paradigme suivant. C'est-à-dire que la ville jusqu'à présent, moi, je l'appelle la ville fossile, elle s'est constituée sur un rapport à la nature qui est un rapport d'exploitation. La nature est perçue comme une source d'exploitation et la conception de cette ville se fait souvent en silo, ce qui amène les productions à être souvent des répétitions. J'aime bien donner comme exemple, parce qu'on parle à tous, les centres d'affaires des grandes villes qui sont constituées de tours de verre, de métal et de béton et qui sont à peu près toutes les mêmes, que ce soit à New York, à Londres, à Paris et dans toutes les grandes métropoles du monde. Et que tout ceci amène à des pollutions. Je pense que si on considère la nature non plus comme une source d'exploitation, mais comme une source d'inspiration et qu'on change nos façons de travailler en étant davantage dans la co-conception, en décilotant, on va pouvoir coproduire des innovations, donc inspirées du vivant et qui amènera à davantage de durabilité et à une ville qui ne sera plus une ville fossile, mais une ville régénérative. Donc, pour ce faire, nous, de notre côté, on se structure autour de quatre thématiques assez simples, mais pour y arriver, qui sont premièrement l'énergie et les économies d'énergie, la matière et les économies de matière, les déchets comme ressources, et donc là, on revient sur la notion de circularité, et bien évidemment, la biodiversité et les écosystèmes. Donc, on s'inspire du vivant pour proposer des solutions pour l'architecture et pour la ville, mais aussi pour le monde marin, des solutions qui sont bio-inspirées. Donc, peut-être pour vous parler d'exemples un peu plus précis, je me propose de vous en présenter, en tout cas d'en évoquer deux avec vous, un qui soit un bâtiment d'architecture sur la terre ferme, bien qu'il soit au bord de l'eau, situé à Biarritz, et puis peut-être un second, si j'ai trois minutes supplémentaires, qui sera… Pas trois. Pardon ? Même trois ? Pas trois, pas trois, on va faire danse. Ah, OK. Donc, le premier pôle d'excellence en biomimétisme marin de Biarritz, c'est un projet qu'on a réalisé à un concours auquel on a participé. Là, c'est le siège d'une structure que vous devez concevoir. Absolument. Donc, c'était un concours public qui a été lancé par la communauté d'agglomération du Pays Basque et qui ambitionne d'abriter des laboratoires de chercheurs, une antenne aquitaine du Cébios, des entreprises matures pour avoir un grand centre de recherche, une hybridation qui soit dédiée au biomimétisme marin. Et donc, ce projet, pour le contextualiser rapidement, il était à l'interface entre une zone naturelle, un golfe et très proche de l'océan. Donc, une trame verte et une trame bleue très présente, bien que très endommagée, puisque le terrain est finalement un délaissé de voirie dans lequel, avec une très grande dénivelée, dans lequel circulent deux Talveig, donc un terrain pas facile. Et également, à la jonction entre deux lotissements bâtis. Et donc, l'enjeu était de faire de la continuité bâtie sans en faire réellement, mais plutôt de faire de la continuité de trame bleue et de trame verte. Donc, en fait, on s'est inspiré d'une éponge, une éponge marine. Toutes les éponges sont faites de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont un module minéral de base qu'on appelle un spicule, qui est une sorte d'aiguille. Et l'éponge, par assemblage de ces aiguilles, de ces spicules, va créer un squelette. Et ce squelette va répondre à ses conditions environnementales, donc le lieu dans lequel elle pousse, le squelette se structure, ce qui fait qu'on a une diversité d'éponges qui est absolument faramineuse. Parce qu'elle est toujours adaptée à son environnement et à ses conditions. Et une fois ce squelette développé, l'éponge va être capable d'absorber l'eau, de faire de la rétention, de filtrer l'eau. Et les éponges sont des espèces structurantes parce qu'elles sont à la base des écosystèmes, c'est-à-dire qu'elles sont en capacité d'accueillir la vie et de générer beaucoup de vie à leur contact. Et donc, nous, de la même manière, sur ce terrain qui n'était pas évident, on a choisi de prendre la terre du sol puisque le terrain était argileux et partant d'un module minéral de base qui était une brique terre crue qu'on a assemblée par assemblage successif, comme le squelette de l'éponge sous forme de voûte maçonnée en terre crue, qui est finalement une technique de construction qui est très ancienne et qui est une des plus répandues dans le monde cisnée la plus répandue dans le monde depuis des centaines d'années et des millénaires, de générer une sorte de squelette, le squelette du bâtiment qui était en capacité de recevoir beaucoup de terre végétale sur son dos puisque les voûtes acquièrent, les voûtes maçonnées en terre crue acquièrent leur résistance maximale quand on charge leur rein, c'est-à-dire quand on ajoute beaucoup de poids dessus. Et donc, s'ils permettaient d'avoir une grande quantité de terre végétale et à la manière de l'éponge, on a structuré ces voûtes pour pouvoir répondre et former la toiture en réponse à des espèces qui étaient menacées, en danger, qu'on a scannées sur place. Et plutôt que de venir offrir des habitats à la zone naturelle qui était proche, qui était déjà très riche, l'idée était plutôt d'enrichir encore pour les espèces qui étaient en danger parce qu'il y a des routes autour, elles avaient perdu leurs habitats. Et donc, on a ainsi traité la trame brune, la trame verte et puis la trame bleue avec l'eau parce que toute cette quantité de terre nous a permis de pouvoir faire de l'absorption, de la rétention et de la filtration de l'eau via la phytoépuration, via de la lombré filtration et de pouvoir ainsi rejeter l'eau propre à l'océan. Donc, de traiter la… On va accélérer le sujet si vous voulez. Le résultat, il est étonnant quand on voit les images sur le site de votre cabinet parce que ce n'est pas un geste architectural comme on le voit d'habitude avec quelque chose d'extrêmement visible depuis la route, mais quelque chose qui se fond dans un paysage. Je vous invite à aller le visiter. Ça n'a pas été retenu parce que peut-être les voûtes ont fait peur peut-être aux décideurs et on a choisi un bâtiment qui est plutôt classique en forme de vagues. Mais en tout cas, toute la démarche, on l'entend bien, c'est tout à fait passionnant de voir comment jusqu'à la construction, vous allez chercher des aspects du vivant. Juste un petit mot sur ce que vous avez fait après sur l'autre projet dont vous vouliez parler parce qu'il faut que je donne la parole à d'autres intervenants. L'autre projet était, lui, par contre, au fond de la mer, c'est-à-dire qu'une dimension qui est importante dans le biomimétisme, c'est l'interdisciplinarité. Donc, on travaille énormément avec la recherche académique et notamment avec le MIO et le Gisposidonie qui sont situés à Marseille. Et donc, le MIO nous a demandé il y a deux ans de concevoir un colonisateur artificiel qui serait plongé sur le site d'Antares qui est au large de Toulon, un site scientifique qui regroupe énormément de chercheurs dans des tas de domaines différents et dont l'idée est de mieux comprendre le monde marin profond qu'on connaît très, très peu et son évolution en regard du changement climatique. Et donc, la question qui nous était posée était de concevoir une petite plateforme pour recevoir un robot d'observation du milieu marin profond. Et ce n'est pas chose évidente parce que mettre un récif par 2500 mètres de fond, c'est quelque chose qui doit être très économe en énergie, en matière. Et donc là, on s'est inspiré d'acidies qui sont des animaux filtreurs d'eau et dont la structure vasculaire qui, pour vous donner une image, pourrait ressembler à l'arborescence d'un pain parasol ou d'un brocoli, par exemple, nous a permis de faire une plateforme extrêmement, on va dire, légère avec un minimum de matière tout en offrant un maximum de surface pour que le vivant puisse s'y accrocher et que les bactéries bioluminescentes qui sont un de nos autres projets de recherche puissent être observées dans le fond.